bonsoir tout le monde donc moi je suis Geoffrey Charpentier je suis directeur délégué de terre informatique quelques années déjà et on a changé un petit peu l'ordre de lancement de la présentation parce qu'il y a des questions et je vois les gens réagir notamment aux questions moi mon rôle à moi alors je vais voir si j'arrive à changer la présentation alors j'ai évidemment dans ma présentation eu des questions qui ont finalement des réponses qui ont déjà été apportées justement je pense que tout le monde a bien compris aujourd'hui ce qu'était la cybersécurité moi mon rôle alors nous on est éditeur de solutions logicielles et on fournit du matériel informatique depuis on a 24 ans cette année donc ça fait un moment qu'on propose ça et on ne fait que développer de plus en plus de services autour de nos logiciels parce que on se considère plus qu'un éditeur on apporte aussi des solutions quotidiennes dans la vie des utilisateurs parce que parce que ça fait partie de la vie des sociétés qu'on accompagne donc ça c'est très important donc les risques aujourd'hui sont je crois que ce qu'on a pu entendre jusque là je pense que tout le monde en prend conscience nous il ya un vrai sujet un vrai sujet ça fait quatre cinq ans qu'on parle de ces sujets là auprès de nos clients communique beaucoup ce qu'on se ce qu'on ressent aujourd'hui c'est qu'on intervient auprès de notre clientèle souvent quand c'est trop tard et ça c'est un vrai 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 sujet c'est des plusieurs présentations qu'on fait ces dernières semaines et les réactions des personnes à qui on présente ces choses là nous disent ah oui c'est vrai qu'on reçoit vos communications ou quand on voit des articles autour de la cybersécurité on les lit pas parce que souvent c'est des sujets qui font peur il faut faire peur sur ces sujets là mais souvent les gens les lisent pas se disent que ça n'arrive qu'aux autres on est pas concerné par ça et le problème c'est que nous on intervient et les gens je dis comment ils viennent dans des situations qui sont parfois assez critiques pour la structure avec vous voyez les armes aux yeux en se disant comment on va faire on a absolument tout perdu et on trouve des solutions et on équipe ces sociétés là mais quand c'est déjà fait quand le mal est fait donc les structures viticoles parfois se retrouvent avec des avec plus aucune donnée vous imaginez bien quand vous êtes une maison de champagne et puis que vous avez 15 20 ans d'historique que toutes vos données ont été perdues écrasé vous ne pouvez plus gérer vos stocks on n'avait plus rien absolument plus rien et qu'il faut repartir de zéro c'est quand même très difficile c'est quand même très difficile alors c'est pas imposable on arrive toujours à retrouver des petites choses écrites à droite à gauche construit sa base mais il y a des solutions qui sont à faire qui sont à faire avant de la prévention et on va se rendre compte qu'il y a des solutions informatiques pour ça pour vous aider mais qui a aussi beaucoup d'humains beaucoup de finalement je crois que c'est de la vigilance on en parlait juste avant je crois que c'est surtout les c'est surtout être vigilante de ce qu'on fait nous on peut être bien protégé c'est important mais on pourra jamais être protégé à 100% de la cybersécurité ça n'existera jamais et les techniques évoluent et les choses évoluant constamment de toute façon ce sera toujours plus risqué demain donc il faut se protéger certes mais il faut être très vigilant alors quelles sont les différentes solutions parce que j'ai souhaité intervenir tout de suite parce que je crois que c'est vraiment en lien avec les éventuelles questions par rapport aux questions qui a été posée donc il ya plusieurs il ya plusieurs sujets effectivement il faut d'abord s'équiper d'un antivirus tout le monde se le dit ça existe depuis très longtemps par contre est ce que vous avez un antivirus à jour vous avez renouvelé votre contrat est ce qu'il se met à jour tout seul c'est une chose toute bête mais qui aide beaucoup est ce que vous sauvegardez vos données alors tout le monde va me dire oui je sauvegarde les données sur une clé usb qui est branché sur votre ordinateur en permanence non ça y est on a passé le cap du très bien parce que nous on le voit chez nos clients alors évidemment pas tout le monde je vais parler des cas les gens sauvegardent sur des disques durs sur des clés usb et puis c'est souvent sur le bureau d'accord et souvent accessible alors c'est très bien déjà de sauvegarder sur un sur un disque externe c'est très bien ça suffit pas mais c'est très bien quand vous sauvegardez pensez à arranger votre clé parce que déjà il y a la vétusté du matériel vous n'êtes pas à l'abri de vous faire cambrioler dans l'incendie de ce qu'on veut il y a d'autres formes de sauvegarde et nous on souhaite aussi prévenir nos clients qu'il faut les multiplier parce que sauvegarder toute la vie de votre entreprise est là que vaut votre entreprise que vous seriez capable de dire ce que vaut votre entreprise quand vous la mettez dans une petite clé usb ou un petit disque dur comme ça mais je pense qu'il faut je pense pas de pain que de se dire que je pourrais sauvegarder sous une autre forme aussi de sauvegarde donc on propose des contrats voilà pour vendre je suis là pour vous montrer ce qui existe sur le marché libre à vous derrière de prendre les décisions qui voilà mais voilà donc nous on propose des sauvegardes c'est l'homme sécuritaire chez nous c'est des sauvegardes en ligne alors les gens se disent oulala moi mes données vont sortir de chez moi on n'aime pas ça sauf qu'elles sont x x x fois plus en sécurité en ligne que sur votre bureau dans une clé usb l'avantage de ces services là c'est qu'on sauvegarde pas qu'à l'instant t et c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'on a la possibilité de se dire on sauvegarde vos données et on les sauvegarde tous les jours à un rythme régulier et si jamais vous vous dites tiens là je me suis fait avoir je voudrais remonter à la sauvegarde de y'a tel jour tel heure et bien on peut le faire d'accord c'est pas simplement je prends une donnée je la mets là et elle est mise de côté non on l'a fait vivre cette donnée tout ça dans un système extrêmement sécurisé et ça ça c'est essentiel on appelle ça c'est comme une petite time capsule pour ceux qui connaissent un petit peu on a la possibilité de remonter dans le temps et de se dire voilà et ça ça c'est très efficace il y a aussi et ça on fait de la prévention que vous ayez d'ailleurs acheté votre matériel chez nous ou pas on propose des services d'accompagnement sur l'usage du matériel on est éditeur de logiciels donc quand il y a un problème ça vient toujours de l'éditeur pas du tout c'est rare parce que s'il y avait un problème chez un client tous mes clients seraient conservés donc quand ça marche pas chez quelqu'un en général majorité des cas ça vient du matériel du réseau la façon dont il est paramétré est ce que vous avez changé de connexion internet avec de bornes de bornes internet plein de raisons on propose des contrats encore une fois que vous ayez acheté votre matériel ou non chez nous et on s'assure derrière que en prenant la main à dispense que vous avez un matériel à jour combien d'entre vous font combien on trouve vous là en fait c'est la mise à jour windows régulièrement toutes les scènes c'est pas automatique la mise à jour que votre ordinateur je sais parce que nous on vit là en interne aussi la prévention que nous on fait auprès de nos clients et adhérents on la vit aussi en interne d'ailleurs vous évoquiez tout à l'heure des tests qui avaient été faits au CIVC on fait les mêmes techniques aussi nous en interne donc les mises à jour de vos ordinateurs c'est toutes les semaines le mardi vous savez pourquoi parce que Microsoft met à jour les mises à jour de sécurité de windows tous les jours le mardi et votre ordinateur vous propose au bout d'un certain temps de les installer mais si vous avez un ordinateur nous on le sait au quotidien ça veut dire que personne n'a jamais sur l'ordinateur à jour merci et donc ça il y a un acte manuel de l'utilisateur alors c'est pénible parce que sur windows on va dire qu'on va télécharger les mises à jour et puis il va falloir redémarrer l'ordinateur c'est du temps on n'en a pas bref c'est oui mais faut le faire c'est des petites des petites actions comme ça qui font vous avez vous avez dans windows tapez mise à jour en bas sur vous avez en général aujourd'hui vous tapez mise à jour il va vous proposer de tomber sur une fenêtre qui va vous proposer de télécharger manuellement et désinstaller et ne pas attendre le petit la petite notification à côté de l'horloge en bas ça c'est des petites choses comme ça qui font aussi qui font aussi la différence et puis pour aller un peu plus loin et pour les grosses structures comme les plus importantes on propose des solutions d'hébergement des solutions métiers avec lesquelles vous travaillez au quotidien un hébergement c'est quoi c'est qu'on va mettre sur en ligne d'accord sur des connexions très sécurisées personne d'autre peut y avoir accès que vous et nous tous des logiciels métiers sur avec lesquels vous travaillez ça fait que si jamais vous perdez votre ordinateur ou votre ordinateur lâche ou si vous voulez travailler depuis un autre ordinateur n'importe où dans le monde j'en sais rien et bien vous pouvez vous connecter sur cette plateforme très sécurisée et vos données sont là sont sauvegardées aussi ailleurs il n'y a plus aucun risque aucun risque de perdre ces données davantage de ça c'est que vous pouvez travailler sur n'importe quel outil ces solutions là quand on les présente la première fois les gens disent ah c'est ce que je disais tout à l'heure les données sont plus chez moi et on les installe toujours quand les gens se sont fait hacker je peux vous dire qu'il y en a beaucoup chez nous qui se sont beaucoup pas parce qu'ils sont utilisateurs chez nous mais des structures viticoles qui nous contactent en disant j'en ai plus rien j'ai reçu un mail avec une demande de rançon alors ça peut être faux ça peut être aussi vrai en l'occurrence on l'a vécu les gens refusent de payer et puis perdre toutes leurs données bon c'est un choix comment je fais demain pour m'équiper de ces solutions alors il en existe d'autres des solutions que moi je propose pas chez tels informatiques mais je crois que c'est important quand même de savoir que ça existe après le choix libre à chaque utilisateur mais je crois qu'il faut se prémunir de solutions comme ça qui peuvent vous accompagner au quotidien donc un antivirus bien sauvegarder ses données penser à multiplier les sauvegardes les différents formats du local de l'externaliser maintenir son matériel à jour et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et qui se disent bah tiens effectivement j'ai mon logiciel de gestion commerciale j'ai mes logiciels de comptabilité ou d'autres logiciels perso et bien je peux aussi décider de dire je sors mes données de l'entreprise je les mets dans des plateformes alors chez nous on travaille avec des hébergeurs français où toutes les données sont en France avec des plateformes sécurisées ça va me permettre de la mobilité je suis obligé de travailler que de chez moi d'ailleurs je peux travailler sur n'importe quel outil puis au moins je suis sûr que et c'est géré par par des serveurs à jour très sécurisés il ya différentes solutions c'est celle ci alors bon moi je là je rentre dans le détail il ya à quoi sert un antivirus vous pouvez le voir vous donne les tarifs parce que souvent on se dit c'est cher de s'équiper oui ça c'est un coût un antivirus c'est 2,50 euros par mois la sauvegarde en ligne combien ça coûte c'est à partir de 12 euros 50 par mois ça permet de définir jusqu'à combien de mois on peut revenir en arrière tout dépend de la capacité de stockage que vous auriez décidé de prendre ça peut être un usage exclusivement professionnel où on peut se dire bah tiens moi je sauvegarde absolument tout mes dossiers personnels et là à ce moment là on propose des sauvegardes avec une capacité de stockage bien plus importante pour sauvegarder jusqu'à peut-être six mois et on peut revenir jusqu'à six mois en arrière mais ça c'est pareil c'est des sauvegardes qui ont lieu de façon automatique en plus de celles que vous faites avec votre plus usb et risque dur et qui se font toutes seules et plusieurs fois par jour ça c'est des solutions qui existent le contrat de maintenance que nous on propose c'est 12 euros 50 par mois encore une fois que vous ayez acheté votre matériel chez nous ou pas c'est des vous nous appelez et on vous accompagne de façon illimitée en ligne on prend la main on regarde s'il ya besoin de se déplacer on peut on se déplace alors on reste sur un secteur quand même d'autres régions je peux me déplacer à 200 kilomètres mais je fais pas je fais appel à des partenaires peut-être pour ça mais s'il ya besoin on se déplace et puis enfin l'hébergement ce sont les quatre grosses solutions qu'on propose à partir de 25 euros par mois où là vous savez que vous avez tout toutes vos données sont en ligne sont sécurisées d'autres solutions de sauvegarde et vous n'avez plus à vous soucier de vos de vos données alors encore une fois il n'en existe que d'autres moi je vous présente celle que nous on proposait les informatiques ça complète un petit peu ce que nos gendarmes ont présenté tout à l'heure et je crois que c'est important parce qu'on se dit mais alors que comment je fais pour me protéger ça fait partie des solutions et aujourd'hui je crois que c'est au delà de du devoir peut-être impossible qu'on doit avoir et au travers des plateformes je trouve ça super d'ailleurs puisque même moi mon niveau je connaissais pas toute la plateforme qui pouvait exister pour pour tous ces sujets là il est aussi important de savoir comment on peut se protéger soi même avec quel outil est resté à l'écoute de tout ça parce que ça ne fait qu'évoluer et ça évolue à une vitesse à une vitesse donc comme je le disais je clôture là dessus c'est que malgré donc toutes les précautions aucun système n'est efficace à 100% jamais donc il faut faire le deuil c'est pas parce qu'on s'équipe que de toute façon on est protégé à 100% non pourquoi parce que de toute façon les erreurs et comme vous le disiez tout à l'heure avec vos fameux 94% des cyber attaques qui ont lieu au travers des mails c'est à cause de l'humain c'est nous qui cliquons d'accord donc ça c'est quand même hyper important parce que on se dit je vais rien faire et puis il va m'arriver quelque chose non non c'est en faisant qu'il nous arrive quelque chose et ça c'est très important il faut être il faut très vigilant de ce qu'on fait des sites sur lesquels on va des informations qu'on va saisir en ligne alors faut pas avoir peur non plus parce que sinon on vit plus aujourd'hui l'internet c'est quand même et avec tous les accessoires avec lesquels on vit et on travaille il faut pas non plus vivre avec la peur au ventre sur ces sujets là mais je crois que vous aviez raison en disant qu'il faut faire peur aussi il faut sensibiliser aujourd'hui c'est devenu très important il faut juste être vigilant et apprendre à l'être voilà ça c'est le mot de la fin en précisant qu'il faut pas attendre de subir une attaque pour s'équiper ou commencer à changer ses habitudes si vous le permettez oui j'aime beaucoup utiliser c'est pas que l'incendie se déclenche il faut chercher les extracteurs on est d'accord voilà merci pour votre attention si vous avez des questions c'est le moment là je n'ai pas accès en ligne aux questions mais je vois qu'il n'y a pas de petits trucs là donc voilà merci j'aurai en tout cas si vous avez besoin de nous contacter chez terme informatique voilà oui on est disponible en ligne vous avez nos informations un peu partout tout simplement super merci merci Merci.